Applaudissements Élevons nos deux mains ce matin et remercie le Seigneur pour le privilège de voir le premier dimanche du mois de novembre. La grâce nous a envoyés jusque là. La grâce nous a fait parcourir du mois de janvier et nous a fait passer le mois d'octobre. Prendre Dieu à la légère c'est se bloquer soi-même. Élevez les deux mains et remerciez ce grand Dieu pour le don de la vie, pour la protection, pour la préservation. Remerciez-le pour vous avoir gardé dans la foi. Remerciez-le pour avoir veillé sur tout ce qui vous appartient, vos familles, l'œuvre de vos mains. Remerciez-le. Il n'y a personne comme Jésus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons remercié. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Il n'y a aucun commandement du Seigneur qui ne change pas l'histoire. que votre engagement dans l'opération « Devenir ami à votre voisin » change encore une fois votre histoire. et que votre engagement sur l'autel de prière, votre engagement sur l'évangélisation des armes retourne avec des preuves indiscutables. Il n'a pas demandé aux descendants de Jacob de le chercher en vain. C'est celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Chacun reçoit selon son œuvre. Et c'est pourquoi je déclare la livraison de vos récompenses. Tout ce que Dieu voit dans le secret est récompense publiquement. Je déclare la manifestation de votre récompense publique. Tout service rendu dans cette Église cette année jusqu'à ce jour. Dans vos différentes unités de services, dans vos escadrons de croissance de l'Église et dans votre service financier. Je déclare que par les bénédictions d'aujourd'hui, vous manifesterez vos récompenses au nom de Jésus Christ. Alors, demandez au Seigneur de vous parler aujourd'hui. Jésus, je veux entendre de toi aujourd'hui. Parle-moi, Jésus. Une véritable rencontre avec la parole de Dieu vaut beaucoup mieux que toute une vie d'effort. Jésus, je désire une rencontre avec toi aujourd'hui. au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Nous espérons tous de recevoir de toi et qu'aucune personne ne retourne sans une rencontre avec toi. que des pluies de bénédictions continuent de s'exprimer dans la vie de chacun. Accorde à chacun une rencontre sur comment maintenir ta bénédiction. Au nom précieux de Jésus, Amen. j'ai la domination. Acclamez très fort pour le Seigneur et veuillez vous asseoir. Le thème prophétique du mois, c'est la piété est une atout. À partir d'aujourd'hui, vous ne connaîtrez plus de pertes. à partir de ce mois, vous ne connaîtrez plus jamais de pertes. Et la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie actuelle et de celle à venir et de l'éternité. C'est utile dans le présent et c'est utile dans les années à venir. Cela garantit une vie bénéfique sur la terre et cela assure l'éternité de façon impressionnante. le manque de piété implique des pertes actuelles et aussi des pertes dans les années à venir. et notre série d'enseignement pour le mois est titrée « La piété permet aux croyants des percées de tous côtés. » des percées à la maison des percées au travail des percées dans vos affaires des percées dans vos carrières des percées dans votre vie spirituelle des percées de tous côtés. Et nous l'avons eu dans un passage lu, béni, heureux l'homme qui craint l'éternel qui prend grand plaisir dans ses commandements de psaume 112 verset 1 à 3 et dit sa postérité sera puissante sur la terre les descendants du juste seront bénis et là dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais sa justice subsiste à jamais des percées de tous côtés qui transcendent les générations après vous c'est un produit de la crainte de l'éternel à l'oeuvre dans nos vies qu'aucune personne ici ne laisse le mal à ses enfants les percées de tous côtés qui couvrent aujourd'hui et votre descendance et l'éternité c'est ce qu'on entend de tous côtés c'est quelque chose qui va au-delà de ce que vous faites au-delà de votre lieu d'habitation au-delà de vos affaires mais bien sûr cela fait partie mais ça va bien au-delà de cela cela couvre aussi vos enfants cela couvre les enfants de vos enfants et leurs descendants qu'aucun diable n'arrive à tromper quelqu'un pour manquer de ce type de paquet qu'aucun effort ne peut rassembler il n'y a rien que vous et moi ayant aujourd'hui qui puisse s'étendre aux générations qui nous suivront mais la marche de qualité avec Dieu couvre vos descendants et les descendants de vos descendants dans leurs générations il y a beaucoup beaucoup de noms dans ce lieu qui ne seront jamais effacés du livre de la vie jusqu'à ce que Jésus revienne de la même façon que nous parlons d'Abraham aujourd'hui comme s'il était mort hier il en sera de même pour beaucoup de personnes ici dans des générations à venir et tout cela à travers une marche de qualité avec Dieu le ciel est le retour à la maison de ceux qui ont vaincu et celui qui vaincra et celui qui vaincra Apocalypse 2 verset 7 verset 11 verset 17 et verset 26 il y a une bataille féroce contre le péché dans la vie de tous les enfants de Dieu dans Hébreu 12 verset 1 à 4 qui définit clairement cette bataille nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qu'il lui était réservé a souffert de la croix méprisait l'ignoméné et s'est assis à la droite du trône de Dieu considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne laissez point l'âme découragée verset 4 vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché c'est une bataille féroce que vous soyez affronté ou alors vous êtes conquis c'est une bataille c'est une bataille féroce et cette bataille n'est pas naturelle mais ce sont des batailles absolument spirituelles il y a des forces démoniaques qui s'éveillent contre le peuple de Dieu pour les faire tomber mais au nom de Jésus sous cette onction vous échappez tous tous ceux qui sont sous le piège de l'ennemi ces pièges seront détruits vous entrez dans la liberté aujourd'hui il est vain d'essayer de tendre un piège à un oiseau qui vous regarde tout piège du diable contre votre piété contre ma piété sera détruit sur cet hôtel aujourd'hui car nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les précipités contre les puissances contre les autorités et les puissances dans ce monde et les autorités dans les dieux élevés ce sont des forces décrites dans Ephésiens 6 verset 12 contre lesquelles nous luttons et de même que Satan luttait pour avoir le corps de Moïse il continuait de lutter pour avoir les croyants aujourd'hui ce n'est pas seulement Dieu qui n'a pas changé mais Satan aussi n'a pas changé il travaille dur jour après jour pour veiller à envoyer le maximum de personnes en enfer en les retirant du plan de Dieu la justice n'est pas simplement ce que nous sommes en Christ mais c'est également ce que nous faisons pour prouver qui nous sommes que nul ne vous trompe celui qui est juste celui qui fait la justice est juste petits enfants qu'aucun homme ne vous trompe celui qui exerce la justice est juste donc c'est une chose que nous faisons ce n'est pas quelque chose que nous savons c'est une chose que nous devons faire savoir que tuer une autre personne est un meurtre n'est pas suffisant vous devez vous éviter de tuer quelqu'un d'autre sinon ce que vous connaissez ne va pas vous sauver 2 Timothée chapitre 2 verset 19 il dit le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de saut le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité il est dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne oeuvre donc il y a 4 catégories de croyants dans le corps du Christ il y a l'eau argent bois et terre la terre veut dire il n'y a aucune différence entre l'incroyant et lui le bois veut dire ils sont consommables consumables du moins 4 catégories et chacun choisit sa catégorie et c'est la fondation de Dieu pour définir le statut de tout croyant parce que si un homme se purifie de toutes ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile propre à toute bonne oeuvre alors je déclare aujourd'hui votre victoire sur les batailles contre votre marche de qualité avec Dieu je vais entendre votre plus grand Amen cette bataille est remportée aujourd'hui et quelqu'un et quelqu'un échappe aujourd'hui ne jouez pas avec Dieu parce que ses yeux regardent tout mais toute tentation de commettre de péché peut être vaincue car il n'y a aucune tentation qui nous survienne qui ne soit humaine mais Dieu est fidèle il ne permettra pas à ce que vous soyez tenté au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter 1 Corinthiens 10 verset 13 dans 1 Pierre 1 verset 15 et 16 mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint ce que cela veut dire est que Dieu ne vous demandera pas d'être ce qu'il ne vous a pas permis à vous et moi de devenir il n'y a aucun problème d'accomplir sa parole mais son seul problème est sur notre crédulité soyez veut dire que je vous ai permis de devenir si seulement vous le voulez je vous ai permis de le devenir si seulement vous le voulez dans Matthieu 5 et verset 48 Jésus parlait là et dit soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait cela veut dire qu'il nous a permis d'être parfait si seulement nous le désirons et si nous choisissons d'être parfait alors ce jour doit marquer la fin des hauts et bas dans votre vie spirituelle ce jour doit marquer la fin des hauts et bas dans votre vie spirituelle et la bonne nouvelle est que tous ceux qui ont vaincu doivent régner dans la vie avec Christ acclamés très fort pour le Seigneur tous ceux qui ont vaincu doivent régner dans la vie avec Christ à l'image de Joseph Romains 5.17 la Bible dit si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul donc la victoire sur le péché donne droit aux croyants de vivre avec Christ Joseph a dit mais je crains Dieu et c'était la fondation de son règne sur la terre et Joseph leur a dit le troisième jour et il dit je crains Dieu et nous avons vu la démonstration lorsque la femme de Potiphar est venue le voir et qu'il a dit comment puis-je faire cette méchanceté et pécherais-je contre mon Dieu Genèse 39 verset 9 donc tous ceux qui ont vaincu sont ordonnés à vringer dans la vie avec Christ aucun homme ne prendra votre couronne aucun homme ne prendra votre couronne il dit retenez bien retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne le diable se barre contre votre intronisation ne le permettez pas de gagner il ne gagnera pas dans votre vie il ne gagnera pas dans votre vie vous savez que vous avez été rachetés comme des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre mais voici le chemin vers votre trône la crainte de l'éternel est le chemin de votre trône ne laissez pas un autre homme prendre votre couronne prenez vos responsabilités assurer une marche d'alliance avec Dieu et vous avez assuré votre trône nous voyons la première partie de ce sujet aujourd'hui la piété permet aux croyants d'avoir des percées de tous côtés psaume 92 verset 13 à 16 le juste fleurit comme le palmier il s'élève comme le cèdre du Liban planté dans la maison de l'éternel il prospère dans l'épargne de notre Dieu il porte encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour faire connaître que l'éternel est juste il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité et c'est de vous que Dieu parle ici l'oeuvre de la justice établit le croyant et le fait fleurir dans tout ce qu'il entreprend même à l'âge avancé lorsqu'ils font face à leur sauveur ce mois doit marquer la fin à toute forme de sécheresse dans votre vie nous allons voir deux forces contre lesquelles nous devons lutter nous avons les forces d'impiété que nous devons vaincre première force nous avons la force des esprits impurs qui font en sorte que les gens soient toujours suyés il leur a donné le pouvoir contre les esprits impurs donc il y a des esprits impurs Marc 6 verset 7 contre les esprits impurs les esprits qui marchent dans l'impurité pour les chasser donc nous ne regardons pas les choses je donne à tous les esprits impurs qui tourmentent la vie de qui que ce soit ici de vous quitter maintenant au nom de Jésus nous avons vu une illustration dans Zacharie 3 verset 3 à 5 le Bible dit Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange il se tenait devant l'ange désemparé et Dieu prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui ôtez-lui les vêtements sales puis il dit à Josué vois je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête aujourd'hui Dieu enlève tous vêtements sales de votre vie Dieu enlève tous vêtements sales de votre vie mes petits enfants ne vous trompez pas celui qui fait la justice est juste ce n'est pas juste ce que vous dites ce que vous citez ce que vous confessez mais c'est bien sûr ce que vous faites la grâce de rester un pratiquant de la justice vous la recevez aujourd'hui il y a ce vêtement invisible qui est jeté sur les gens Josué le souverain sacrificateur avait un vêtement sale sur lui c'est pourquoi tout vêtement sale qui a été jeté sur quiconque se trouve sous ce vêtement sale je déclare que cela est ôté aujourd'hui et à l'esprit de servitude l'esprit d'addiction au mal l'addiction 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 parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude l'esprit de servitude qui maintient l'homme lié lié à ce qu'il ne voudrait pas faire une femme liée à ce qu'elle ne voudrait pas faire je désire la loi de Dieu dans mon être mais le mal que je ne veux pas faire je le vois et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire c'est l'esprit de servitude car je prends plaisir en la loi de l'éternel dans mon homme intérieur mais il y a un esprit de servitude qui me garde dans le mal mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres Romains 7 verset 22 jusqu'au verset 25 il y a une bataille derrière le péché de votre vie et au nom de Jésus vous remportez cette bataille aujourd'hui vous remportez cette bataille aujourd'hui maintenant dans Romains 1 verset 28 comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes lorsque Dieu vous dit d'être saint soyez dit je suis d'accord et je le désire je prie pour l'esprit de sainteté de prendre contrôle de ma vie de prendre contrôle de ma vie et détruis mon goût pour des choses qui ne te plaisent pas avec passion et vous verrez un nouveau jour se lever quelqu'un est ici vous raconterez l'histoire de ce culte dans les années à venir comment vaincre l'impiété premièrement nous devons résoudre dans notre coeur de vivre une vie de piété comme c'était le cas pour Daniel Meshach Shedrach et Abednego Daniel s'est résolu en son coeur Daniel 1.8 qu'il n'allait pas se souiller avec la nourriture du roi et nous avons vu comment cette résolution a fait la différence dans Daniel 6 verset 5 lorsque ses ennemis ont dit qu'il n'y a rien qu'on ne puisse trouver contre ce Daniel si ce n'est à travers la loi de son Dieu il préfère perdre sa place que de se prosterner aux idoles ils étaient incapables de trouver tout ce qui pouvait lui être porté en accusation sa résolution sa résolution a tenu l'épreuve du temps sa détermination a tenu à l'épreuve du temps et ce Daniel prospéra dans le verset 28 il est resté pertinent pendant 65 ans dans le gouvernement de Babylone souvenez-vous que le juste croise les justes croissent comme le palmier ils s'élèvent comme le cercle du Liban plantés dans la maison de l'éternel et fleurissent dans les parvis de notre roi et ils portent des fruits à la veillesse pour montrer que l'éternel est juste il est mon rocher et il n'y a en lui aucune injustice je prie que la sécheresse dans la vie de tout un chacun se termine ce mois deux nous devons veiller et prier pour rester pieux et d'y veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation Matthieu 26 verset 41 Jésus a dit à Pierre Simon Simon Satan cherche poursuit ta vie il veut il veut te détruire mais j'ai prié que ta foi ne cède pas il dit soyez sobre et vigilant car votre adversaire le diable cherche qui dévorait il rôde il veut que vous et moi soit dévoré sa mission est de détruire le plan de Dieu pour nous et nous détruire en passant il a demandé de résister fermement dans la foi Daniel priait trois fois par jour verset 10 de Daniel 6 Daniel priait trois fois par jour comme il le faisait tous les jours vous ne pouvez pas vaincre avec le visage serré mais vous arrivez à avoir la victoire en engageant des bonnes forces spirituelles il dit veillez et prier ce n'est pas nécessaire il jurait s'il connaissait Christ et il a commencé à pleurer à la fin parlons de Pierre c'est pourquoi nous prions sans arrêt pour que l'ennemi soit gardé à distance pour que nous vivions une vie triomphante spirituelle et cela sera votre portion trois nous devons continuer d'engager le pouvoir nettoyant de la parole comment le jeune homme rendra-t-il son chemin pur en écoutant les paroles du Seigneur dans psaume 119 verset 11 j'ai gardé ta parole je serre ta parole contre mon coeur pour ne pas pécher contre toi sanctifie-les par ta parole ta parole est vérité plus nous nous éloignons de la vérité moins sanctifiée nous sommes pourquoi ? parce qu'il y a un pouvoir nettoyant dans la parole afin que tu la purifies purifier par la parole de Dieu l'eau de la parole de Dieu Ephesians 5 26 nous devons engager la parole pour rester dans la piété merci Jésus et finalement engager une communion permanente avec les saints il y a un pouvoir de nettoyage ou nettoyant dans la communion lorsque vous êtes là en vérité et en esprit ceux qui adorent le Seigneur doivent le faire en esprit et en vérité lorsque vous êtes là avec les bons motifs il y a toujours un pouvoir nettoyant dans la communion fraternelle il y a un pouvoir nettoyant dans la communion fraternelle Hébreu 3 verset 13 la Bible dit exhortez-vous les uns et les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché il y a un pouvoir nettoyant dans la communion fraternelle lorsque vous y êtes en esprit et en vérité Jean 4 verset 24 il y a un pouvoir nettoyant dans la communion fraternelle parmi les merveilles de la communion fraternelle il y a l'aspersion continue du sang Hébreu 12 verset 24 il dit vous êtes venu à mon signe à la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste des myriades qui forment le coeur des anges de l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel et ce sang d'aspersion dit au destructeur sans s'interdit sans s'interdit si vous êtes en communion fraternelle en esprit en vérité le sang est aspergé spirituellement et il dit sans s'interdit au diable le sang parle sans s'interdit Satan sans s'interdit esprit impur sans s'interdit esprit de servitude sans s'interdit et c'est ce qui se produit gardez-vous de refuser d'entendre celui que je dis car ceux-là qui n'ont pas échappé refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre continuez à vous engager en vérité dans la communion fraternelle et vous aurez une vie triomphante en Christ au nom de Jésus le piège contre votre vie spirituelle est brisé aujourd'hui les avantages de la piété sont l'accès à la faveur divine Joseph Joseph le juste a bénéficié de la faveur divine dans la maison de Potiphar lorsqu'il était esclave et aussi dans la prison lorsqu'il était détenu la faveur de Dieu n'a aucune barrière n'a aucune frontière la faveur de Dieu n'a aucune limite la faveur de Dieu n'a aucune limite et il n'y a pas de compétences minimales cela peut se faire pour un prisonnier pour un esclave ça peut se manifester dans la vie de n'importe qui mais la piété est le facilitateur et dit tu entoures le juste de grâce comme d'un bouclier psaume 5 verset 13 en français la faveur coule par la piété Joseph a obtenu la faveur dans le chapitre 39 de Genèse au verset 5 dans la maison de Potiphar et en sorte qu'il met tous ses biens dans ses mains il a eu la même faveur dans la prison et Joseph était celui qui faisait tout ce qui se faisait dans la prison la faveur le faisait avancer parce que son slogan était je crains Dieu je crains Dieu et avec la crainte de Dieu vous ne manquerez plus jamais de faveur dans votre vie aussi la santé divine est l'héritage de ceux qui craignent Dieu il a dit à l'homme qui est à la piscine de Bethsaida il y va et ne pêche plus ne pêche plus afin que quelque chose de pire ne vienne pas vers toi il avait 38 ans Christ dit simplement que le diagnostic de ton cas c'est le péché maintenant que tu es libre ne repars pas au péché pour éviter que quelque chose de pire ne t'arrive on faisait descendre le paralytique à travers le toit et Jésus lui a dit tes péchés te sont pardonnés encore une fois il est en train de dire que le diagnostic de son problème c'était le péché le péché était à la racine de cette attaque ce ne sont pas toutes les maladies qui sont enracinées dans le péché il y a d'autres maladies qui sont de l'oeuvre du diable mais certaines maladies sont enracinées dans le péché donc lorsque nous nous éloignons du péché alors nous nous éloignons de la souillure du corps il y a beaucoup ici aujourd'hui vous ne connaîtrez plus jamais la maladie dans votre vie et finalement cela nous permet d'avoir des percés surnaturelles des percés surnaturelles le juste fleurira comme le palmier il atteindra des niveaux surnaturels comme le cèdre du Liban il sera vervoyant il portera des fruits à la vie des percés surnaturelles sont toujours la portion de ceux qui craignent Dieu y compris vous cela vous y compris et soudain Joseph a quitté la prison pour aller au palais beaucoup de personnes ici par la rencontre de ce mois et de ce matin en particulier vous changez de niveau de façon spectaculaire levez la main droite et remerciez le Seigneur remerciez Jésus pour la parole vous l'avez trouvé aujourd'hui et cela se verra toute votre vie vous l'avez trouvé aujourd'hui et cela se verra toute votre vie au nom de Jésus Christ aujourd'hui c'est notre culte de rosé de bénédiction premièrement vous devez comprendre que le premier ministère du sacrificateur est de proclamer la bénédiction sur le peuple de Dieu nombre 6 verset 23 à 27 l'éternel parle à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils et dit vous bénirez ainsi les enfants d'Israël vous leur direz que l'éternel te bénisse et qu'il te garde que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce verset 27 c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël cela veut dire les bénir au nom du Seigneur et je les bénirai donc lorsque un prêtre sacrificateur ordonné par Dieu proclame une bénédiction au nom du Seigneur Dieu dit que mon intégralité s'engage à te bénir donc aujourd'hui la bénédiction irréversible de Dieu viendra sur votre vie dans le nom nombre 23 et au verset 20 nous commençons au verset 19 Dieu n'est pas l'homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir comme il a dit ne l'a-t-il pas fait ou a-t-il déclaré sans l'accomplir voici j'ai reçu l'ordre de bénir il a béni et je ne le recouris point la bénédiction irréversible Dieu vous avez déjà reçu les bénédictions mais ces bénédictions irréversibles viennent sur votre vie aujourd'hui et cela se verra toute votre vie cela se verra toute votre vie qui est-ce que Dieu a béni premièrement il est nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu une malédiction pour nous-mêmes car il est écrit nous dit soit celui qui est pendu à la croix afin que les bénédictions donc notre rédemption nous donne droit à ses bénédictions et cela nous enlève de toute malédiction donc chaque enfant de Dieu est racheté à être béni vous êtes racheté pour être béni vous êtes racheté pour être béni et il a béni et je ne peux pas le révoquer dites je suis racheté pour être béni je suis racheté pour être béni et je recevrai les bénédictions aujourd'hui vous savez pourquoi nous avons ce culte aujourd'hui parce que c'est un ordre de bénir et ces personnes précieuses qui se sont tenues avec lui cette année proclament mes bénédictions proclament mes bénédictions sur eux vous retournez de cet endroit avec des bénédictions irrévocables dans votre vie mais ces bénédictions sont activées par notre obéissance la bénédiction de Dieu est activée par l'obéissance du saint si tu écoutes à la parole de l'éternel ton Dieu en mettant en pratique tous ses commandements et dis moi l'éternel ton Dieu je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre et toutes ces bénédictions se rependront sur toi et seront ton partage donc les bénédictions qui accourent vers nous par la rédemption sont activées par notre obéissance vous ne vous asseyez pas pour attendre la bénédiction vous déclenchez la bénédiction par l'obéissance vous déclenchez la bénédiction par l'obéissance vous n'attendez pas la bénédiction pour quiconque a obéi à Dieu en le servant et les intérêts de son royaume depuis que l'année a commencé ou alors peu importe le mois auquel vous êtes arrivé les bénédictions irrévocables de Dieu ordonnées pour ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité sont relâchées sur votre vie aujourd'hui notre obéissance totale au commandement du Seigneur nous donne droit à ces bénédictions débordantes toutes ces bénédictions viendront et te submergeront toutes ces bénédictions si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu tu seras béni dans la ville tu seras béni dans les champs et il a commencé à invoquer ces bénédictions jusqu'au verset 13 et que ces bénédictions citées commencent à s'accomplir dans votre vie là où s'arrête notre obéissance c'est aussi là où ces bénédictions s'arrêtent là où notre obéissance s'arrête c'est aussi là où ces bénédictions s'arrêtent alors que vous n'arrêtez pas les bénédictions de Dieu dans votre vie il y a l'histoire de Jesse Penning qui marchait dans l'obéissance au commandement de la dîme et ses affaires ne faisaient que croître le bénéfice et il a dit je pense que cette dîme est en train de devenir démesurée il a commencé à réduire sa dîme et ses affaires ont commencé à chuter et jusqu'à ce qu'il est allé en faillite et donc il était par terre Dieu qu'est-ce qui s'est-il passé et le Saint-Esprit lui a rappelé de là où il a échoué et il a recommencé à payer sa dîme de rien une affaire en faillite Dieu a commencé à relâcher ses bénédictions encore et encore et c'est un exemple pratique de lorsque votre obéissance s'arrête vos bénédictions aussi s'arrêtent alors que par vos propres mains vous ne soyez pas la personne qui arrête les bénédictions de Dieu dans votre vie je veux entendre votre plus grand Amen par conséquent par votre obéissance à partir d'aujourd'hui toutes les bénédictions relâchées sur votre vie aujourd'hui s'attacheront à vous pour la vie 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 donc la bénédiction de Dieu appartient à ceux qui servent Dieu avec fidélité et cela s'accomplira dans votre vie aujourd'hui je crois que Dieu a convoqué cette réunion pour faire pleuvoir cette bénédiction en réponse à votre obéissance et ça arrive et cela part avec vous à la maison et ces bénédictions repartent avec vous à la maison au nom de Jésus Christ et comme nous l'avons dit plus tôt ces bénédictions sont fondamentalement pour les racheter du Seigneur toute autre personne reste sous une malédiction tant qu'il n'est pas racheté par le Seigneur et lorsque vous êtes sauvé vous êtes racheté des malédictions de la vie et vous êtes placé sous la bénédiction d'Abraham pour vivre une vie qui a du sens une vie d'impact une vie d'impact pardon et une vie accomplie donc partout où vous êtes ce matin si vous voulez que je prie pour vous avant que les bénédictions ne soient déclarées comme nous l'avons dit plus tôt et comme vous avez vu dans vos messages qui vous sont envoyés tous ceux qui sont appelés stériles dans cette maison retourneront comme des mères et des pères d'enfants toute destinée maritale assiégée sera relâchée aujourd'hui tous ceux qui sont appelés sans emploi la faveur la faveur vous trouvera et vous placera cette semaine tous ceux qui sont sous une forme d'affliction l'esprit de servitude d'addiction vous faites ce que vous ne voudrez pas faire les esprits impurs qui font en sorte que les choses impures deviennent pures pour vous au nom de Jésus ces esprits ne quitteront pas ce culte avec vous Amen si vous voulez prier avec moi et vous voulez naître de nouveau et devenir enfant de bénédiction vous libérer des malédictions et avoir la vie éternelle vivre une vie de vainqueur et aller au ciel tenez-vous debout nous allons prier avec vous Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse vous voulez devenir enfant de bénédiction aujourd'hui plus un enfant de malédiction plus un fils de la colère vous voulez devenir un enfant de miséricorde tenez-vous debout Dieu vous bénisse partout où vous êtes I pray with you right there where you are please stand stand to your feet Jesus loves you thank you Father there are also people here that need to rededicate their life to Christ who want to rededicate your life to Christ today and come back on stream with God wherever you are stand to your feet and I pray with you at the same time you want to rededicate your life to Jesus please stand please stand wherever you are stand to your feet Amen it will welcome you back it will receive you back home in the name of Jesus let everybody stand both in the first and second call please move to the nearest eye to where you are move to the nearest eye to where you are some church officials are beckoning to you and then I will pray for you on that spot if you don't have your copy of godliness it's profitable unto all things please signify raise your hand and you shall put one in your hand they have circulated it earlier so please raise your hand and give your own copy so you can connect with what this month is all about thank you Jesus Amen all of us standing please bow your hands for prayers let's go right around before the most I can do it I pray this prayer of God I pray this prayer of God with me Lord Jesus Lord Jesus I surrender my life to you today I surrender my life to you today forgive me all my sins pardon me all my sins wash me with your blood 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 I believe you died for me I believe you died for me au 3ème jour tu es ressuscité pour que je sois justifié maintenant je crois mes péchés sont pardonnés je suis justifié par ton sang je suis sauvé je suis restauré dans la foi je suis maintenant enfant de Dieu merci Jésus d'avoir sauvé mon âme Amen gardez les mains levées pendant qu'ils prient merci pour ta grâce qu'il a envoyé merci même grâce les préserve vous êtes tous couverts par le sang précieux de Jésus plus de retour en arrière vous ne repartirez plus dans les ténèbres vous êtes échappés aujourd'hui et échappés pour la vie vous irez au ciel à la fin de votre parcours la grâce de vivre une vie de victoire au nom précieux de Jésus Amen félicitations félicitations et félicitations 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 et félicitations Amen complétez ces formulaires et passez-les aux officiels autour de vous et nous serons en contact avec vous souvenez-vous que les cours de fondement chrétien se tiennent tous les lundis et cela se tient dans 710 endroits à Lagos et dans les environs et nous vous appellerons aujourd'hui et vous irez dans le plus proche de chez vous vous irez seulement pour 2 mois lundi et vous serez équipés avec une bonne fondation pour vivre une vie chrétienne solide c'est seulement pour 1h30 minutes de 18h à 17h30 pour 2 lundis et rassurez-vous d'y être et vous serez bénis merci Jésus donnez la plus grande offrande d'acclamation au Seigneur Hallelujah Amen toute bénédiction prophétique est un verdict je suis l'éternel qui confirme la parole de mes serviteurs et accomplit les conseils de mes messagers croyez en l'éternel croyez en l'éternel en Dieu et vous serez établis croyez en l'éternel en votre Dieu et vous prospérez quelque chose doit éclore de votre vie aujourd'hui les bénédictions prophétiques ne sont pas des prières ce sont des verdicts le sage qui allait au ciel a imposé la main sur moi il m'a dit l'huile fraîche l'huile fraîche garde-la toujours fraîche garde-la toujours fraîche l'huile fraîche l'huile fraîche l'huile fraîche l'huile fraîche garde-la toujours fraîche 1997 et la grâce m'a gardé toujours fraîche toute bénédiction proclamée sur vous aujourd'hui continuera de s'accomplir de plus en plus fortement dans votre vie j'ai eu ces bénédictions prophétiques donne-moi ta main je dis ces mains ne connaîtront jamais la sécheresse à partir d'aujourd'hui il a dit je déclare qu'avant que le besoin ne s'élève la provision sera déjà à l'attente ce n'était pas des prières c'était des invocations gloire à Dieu et je vais invoquer les bénédictions de Dieu dans votre vie aujourd'hui tout ce que cette bouche déclare sous cette onction cela s'accomplira dans votre vie dans Ezekiel 34 verset 25 je traiterai avec elles une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction j'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction des pluies viendront sous votre vie vous serez submergé vous vivrez tous les jours de votre vie sous cette pluie au nom de Jésus au nom de Jésus l'histoire d'une personne doit changer ce matin si c'est de vous qu'il s'agit je veux entendre votre plus grand Amen certaines personnes pensent que les gens servent Dieu parce qu'ils ont des problèmes non je ne sers pas Dieu parce que j'ai des problèmes parce que moi je n'ai aucun problème je sers Dieu parce que je l'aime c'est mon privilège de faire son oeuvre et je passe de bons moments jour et nuit et ce n'était pas hier jeunes gens là-bas regardez bien vous amusez avec votre vie aujourd'hui vous allez mordre vos doigts de main vous ne pouvez pas être dans ce sanctuaire et ne pas rencontrer Dieu si j'avais eu ce privilège je serais ailleurs je serais ailleurs aujourd'hui les parents ne gâtez pas vos enfants ne gâtez pas ne le faites pas il est temps d'avoir les plus de bénédiction tenez-vous debout Amen il est temps de recevoir les plus de bénédiction le dernier échec que vous avez connu c'est le dernier que vous connaîtrez dans votre vie à partir d'aujourd'hui rien n'échouera dans vos mains je déclare je déclare la fin de toute sécheresse spirituelle dans votre vie je déclare que courir après Dieu sera votre plus grand plaisir lorsque tout va bien avec vous spirituellement alors tout va bien avec vous dans tous les domaines parce que avoir l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix mais l'affection de la chair c'est la mort je déclare plus d'échec dans votre vie spirituelle je déclare aujourd'hui vous vous échappez de tout ce qui déplait à Dieu vous vous êtes échappé aujourd'hui de l'esprit d'impureté vous vous échappez aujourd'hui de l'esprit de servitude et d'addiction vous vous échappez aujourd'hui votre goût du péché est détruit aujourd'hui que les avantages de la piété se manifestent dans tous les domaines de votre vie à partir d'aujourd'hui plus de pertes plus de pertes plus de pertes au nom de Jésus toute trace de stagnation se termine aujourd'hui dans vos affaires dans votre carrière cela se termine aujourd'hui au nom de Jésus tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui avec des points de contact des points de contact pour leur bébé miracle lévez-les et vous avez été demandé de venir avec des points de contact pour un bébé miracle désiré et au nom de Jésus ceux qui ne le savaient pas vous pouvez le mettre dans votre coeur mettez sur un bout de papier vous mettez tout ce que vous désirez du Seigneur écoutez-moi lorsque Élisée a demandé à Naman d'aller se baigner dans le Jourdain Naman a dit mais il y a beaucoup de rivières de là où je viens mais est-ce que vous voulez vraiment vous voulez vraiment cet héritage d'enfants vous voulez que cela vous soit délivré aujourd'hui alors vous retournerez avec cet héritage je déclare que tout point de contact envoyé à ce culte aujourd'hui pour des bébés miracles que ces points de contact soient transformés maintenant en des bébés dans vos mains en neuf mois au neuvième mois un accouchement dans les parfaites conditions au nom de Jésus tous ceux qui sont venus par la foi aujourd'hui c'est fait vous serez tous confirmés enceintes avant de venir à Shiloh tu serviras à l'éternel ton Dieu et il bénira ton pain et tes os et j'enlèverai la maladie du milieu de fou et vous ne serez pas stériles ni un qui perd ses bébés j'accomplirai vos jours et c'est et c'est pourquoi au nom de Jésus ce siège de la stérilité est brisé vos bébés miracles sont relâchés au nom de Jésus Christ pour tous ceux qui espèrent une restauration dans le mariage vous êtes passé par toute forme d'expérience et on vous a demandé de noter votre date de restauration que vous souhaitez et je déclare au nom de Jésus la restauration surnaturelle de tous les foyers brisés le moment que vous avez déjà défini est déclaré établi quelqu'un parmi nous ici aura des nouvelles aujourd'hui même cette femme qui s'est enfuie revient cette semaine ce mari qui s'est enfuie revient cette semaine les bénédictions d'aujourd'hui bouleversent et renversent toutes les malédictions responsables parce que le remède de la malédiction c'est la bénédiction alors les difficultés dans le mariage les tensions dans le mariage dans chaque foyer ici cela se termine finalement aujourd'hui au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ pour tout ce qui espère être employé je déclare le souffle de la faveur dans votre vie la faveur la faveur la faveur la faveur la faveur on se souviendra de vous aujourd'hui la faveur de Dieu fera en sorte qu'on se souvienne de vous aujourd'hui beaucoup beaucoup recevront beaucoup recevront des appels de faveur aujourd'hui au nom de Jésus et ainsi il la sera ainsi le siège du manque d'emploi se termine aujourd'hui le siège du manque d'emploi se termine aujourd'hui le siège du manque d'emploi se termine aujourd'hui au nom de Jésus pour quiconque est prêt pour se marier c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul je lui ferai une aide semblable il est celui qui rassemble les familles et c'est lui qui libère ceux qui sont enchaînés cette malédiction maritale est brisée aujourd'hui tout ce qui croit en votre Dieu et au prophète qui vous a envoyé avant d'arriver à Shiloh quelqu'un vous aura trouvé quelqu'un vous aura trouvé la bonne nouvelle est que le siège sous votre destinée dans le mariage est terminé le siège sous votre destinée dans le mariage est terminé au nom de Jésus tous les contractuels tous les consultants dans la maison tous ceux qui sont fournisseurs d'un service que personne ne demande tous les commerçants tous les hommes d'affaires tout ce qui représente ce que vous faites j'ordonne que les bénédictions de Dieu soient relâchées dans votre vie vos difficultés pour avoir des percées dans vos différentes activités se terminent aujourd'hui vous savez il dit les bénédictions de ton père de vos pères ont dominé ou alors ont prévalu les bénédictions font que les hommes prévalent là où les autres souffrent par les bénédictions d'aujourd'hui les souffrances dans l'oeuvre de vos mains se terminent aujourd'hui les souffrances dans l'oeuvre de vos mains se terminent aujourd'hui les souffrances dans l'oeuvre de vos mains se terminent aujourd'hui les souffrances Les souffrances pour survivre Les souffrances pour continuer d'avancer Ça se termine aujourd'hui Lorsque les bénédictions de l'Éternel sont venues sur Jacob C'est ce que Dieu a dit Il dit ton nom ne sera plus jamais Jacob Mais ce sera Israël Car Comme un prince Tu as lutté avec Dieu et l'homme Et tu as vaincu Et tu as vaincu C'est pourquoi Là où les autres souffrent à partir d'aujourd'hui C'est là où vous allez vaincre Vous allez vaincre Au nom de Jésus Lévez tous les points de contact que vous avez pu envoyer à l'église aujourd'hui De même que vous avez élevé ces choses C'est un signal de votre élévation Balancez-la à Jésus maintenant C'est un signal Que cette activité Ce désir Commence à s'envoler à partir d'aujourd'hui Au nom de Jésus Christ 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 Vous appartenez à cette famille de percées La percée Demeurera votre identité de vie Aucune personne ne va encore vous poser la question Qui est ton Dieu ? Où est ton Dieu ? A partir d'aujourd'hui Vous n'entendrez que félicitations Dans votre famille Félicitations Tous ceux qui sont arrivés ici avec un problème de santé Les problèmes de santé sont transformés en témoignages Dans votre santé Vous entendrez seulement félicitations Dans votre vie spirituelle Vous n'entendrez que félicitations Dans vos affaires et dans votre carrière Vous n'entendrez que félicitations Et ainsi sera-t-il Déposez ces articles sous le sol Ici c'est la base de cette commission Et tout marche ici Tout marche ici Alors peu importe ce pour quoi vous avez envoyé ces articles Cela commence à se manifester de façon colorée A partir d'aujourd'hui Et ainsi sera-t-il Vous ne manquerez plus jamais de témoignages Les témoignages n'ont jamais cessé ici en 38 ans Vous ne manquerez jamais de témoignages Et vous avez déposé ces articles Ces éléments sur cette terre de percée Aucun démon sur la terre ne pourra empêcher votre percée dans la vie Nous avons vu des gens ici Nous avons vu des gens ici Qui ont continué à avoir leur période menstruelle pendant les 9 mois Mais ils ont eu des enfants au bout des 9 mois Nous avons vu des choses ici Qui ne sont que des actes étranges de Dieu Donc peu importe le verdict médical contre votre fécondité Cela est finalement annulé aujourd'hui Je déclare Que tout le monde saura Que vous appartenez à la famille des vainqueurs Soyez béni en retour Pour tout votre service Reprenez ces articles et rendez grâce à Dieu Merci Jésus Merci Seigneur Au nom précieux de Jésus Nous avons rendu grâce Notez aussi Que ce mois C'est un mois de préparation spirituelle pour Shiloh Plus nous nous rendons pur De tout ce qui ne plaît pas à Dieu Plus notre rencontre à Shiloh sera grande Et vous serez parmi ceux qui brisent leurs limites Vous vous verrez En train de faire ce que vous n'avez jamais imaginé en 15 ans Parce que Dieu a préparé une table pour nous En présence de nos ennemis Et notre coupe déborde Je suis heureux de vous informer Que Dieu est content de vous Et il a proclamé ses bénédictions sur vous Pour montrer qu'il est content de vous Demeurez A toujours Engagé à obéir à sa voix Et les bénédictions ne cesseront jamais dans votre vie Lévez ses deux mains Et remerciez le Seigneur tout le monde Pouvons-nous ensemble Partager la grâce Oui Le bonheur et la grâce Nous accompagnent Tous les jours de notre vie Et nous habiterons dans la maison du Seigneur Maintenant et pour toujours Amen Dites-le à votre voisin maintenant Maintenant nous le disons encore à nous tous ensemble Oui Le bonheur et la grâce Nous accompagnent Tous les jours de notre vie Et nous habiterons en présence du Seigneur Maintenant Amen J'ai la domination Je prends ma domination Félicitations Félicitez aussi vos voisins